... ...de notre colloque Marx 1818-2018. Donc comme je vous l'ai dit, nous sommes obligés d'excuser Pierre Dardot, qui ne peut pas être là ce matin. Il a donc fait parvenir un texte qui sera lu par Yves Vargas, et donc il n'y aura pas la partie discussion pour des raisons évidentes. Eh bien je te passe la parole. Je ne vais pas exactement lire un texte adressé par Pierre Dardot, parce qu'il a écrit le texte qu'il a adressé. Ça marche ? On n'entend pas très bien. C'est bon là ? On n'entend pas ? Prends celui-là. C'est mieux ? En fait, Pierre Dardot a envoyé à la pensée le texte qui sera publié, qui s'il devait être lu, nous prendrait une heure environ. Donc j'ai dû procéder à un choix d'extrait dans son texte, qui bien sûr le dénature en partie. Je ne pouvais pas me permettre de faire un résumé. Seul l'auteur peut résumer son texte. Donc j'ai fait un choix d'extrait, et que j'ai essayé de coller par des phrases de transition qui sont de mon fait. J'en demande pardon à Dardot par avance, histoire de communiquer une partie de ses idées, en supprimant bien sûr une partie de ses développements qu'il aurait peut-être souhaité vous communiquer. Bien sûr, il n'y aura pas de discussion après, je ne peux pas parler en son nom. Donc ça s'appelle Souveraineté de l'État ou Souveraineté du Peuple. Dans le manuscrit Critique du droit politique Hegelien, Marx écrit. Ah, plus fort. Dans le manuscrit Critique du droit politique Hegelien, Marx écrit. Souveraineté du monarque ou du peuple ? C'est là la question. Quel sens faut-il précisément donner à une telle question ? Pour Hegel, les pouvoirs particuliers de l'État, législatifs, gouvernementaux, pouvoirs du monarque, ont leur racine ultime dans l'unité de l'État. Et la souveraineté de l'État ne peut exister que comme un sujet, un sujet, le monarque. Marx s'attarde longuement sur l'existence de la souveraineté de l'État dans la personne du prince. Il remarque que si Hegel était parti des sujets réels, c'est-à-dire les hommes qui sont membres du peuple, il aurait d'emblée considéré la souveraineté comme l'œuvre consciente de soi des sujets, qui n'existent qu'en eux et que par eux. Or, au lieu de cela, il est parti de la souveraineté comme essence autonome, s'obligeant de la sorte à chercher ensuite comment incarner cette essence autonome. L'alternative est donc la suivante. Ou bien l'empare de sujets réels pour arriver à la souveraineté, ou bien l'empare de la souveraineté pour aboutir ensuite au sujet. Pour Marx, la souveraineté est une qualité, et non un sujet en elle-même. Elle n'a pas à s'incarner, puisque comme prédicat, comme qualité, elle n'a pas d'existence indépendante. La permutation du sujet et du prédicat est le vice fondamental du développement hegelien, dit Marx. Au lieu de rapporter les prédicats, la souveraineté, à leurs sujets comme à leurs véritables porteurs, Hegel, dit Marx, réalise la substance autonome des prédicats, et les fait, après coup, sur un mode mystique, se métamorphoser en leur sujet. Ce qui autorise le passage de la souveraineté comme sujet à la nécessité d'exister comme un sujet, un sujet unique, à l'exclusion de tous les autres, n'est rien d'autre que l'intention d'en déduire le monarque ou le prince. En réalité, Hegel aurait dû dire, la souveraineté comme sujet existe sous les espèces de beaucoup de personnes, de beaucoup de sujets, ou veut dire, la souveraineté de l'État n'existe que comme un sujet. C'est une citation. Même remarque à propos de l'individualité. Hegel présente l'élément ultime de la décision comme constituant l'aspect individuel de l'État. Ce moment, ce moment ultime de la décision, suppose un individu, suppose le monarque. Citant cette phrase, Marx demande, « Qu'est-ce qui justifie de passer de l'individualité en général à un individu ? » Que l'État décide et agisse nécessairement à travers des individus, personne ne doute. Mais pourquoi l'individualité de la volonté de l'État devrait-elle s'identifier à la volonté d'un individu particulier, distingué des autres ? En fait, tout vient de l'opération mystificatrice qui consiste à ériger la souveraineté en sujet autonome. « Tandis que pour l'homme commun, la souveraineté est un attribut ou un prédicat du monarque. Le monarque a le pouvoir souverain, la souveraineté. Pour Hegel, la souveraineté est le véritable sujet et le monarque est le simple prédicat de la souveraineté. La souveraineté de l'État est le monarque. » C'est à partir de cette déduction que Hegel refuse l'opposition entre la souveraineté du peuple et celle du monarque. Il enferme par avance ses contradicteurs dans l'alternative suivante. Ou bien la souveraineté du peuple et du verbe être est celle de l'État et à ce titre, elle inclut la personne du monarque parce que l'État est élément du monarque. Ou bien la souveraineté du peuple a une valeur indépendante et alors elle s'oppose à l'État. Comme la souveraineté est par essence celle de l'État, la souveraineté du peuple opposée à la souveraineté du prince est contradictoire car elle nie la souveraineté. C'est QFD. La réfutation hegelienne présuppose que l'adversaire accepte par avance le dogme de la souveraineté de l'État. Or c'est ce dogme que Marx met à mal. A l'affirmation hegelienne, selon laquelle la souveraineté revient à l'État, il oppose la réalité concrète du peuple. L'État est un abstrait, seul le peuple est concret. Une qualité vivante comme la souveraineté ne peut être attribuée à un abstrait. Elle doit revenir à un concret, c'est-à-dire au peuple. Le renversement opéré par Marx est radical. Alors que Hegel considère que le peuple est en lui-même, en dehors de l'organisation de l'État, une abstraction indéterminée, Marx considère au contraire que l'État en lui-même, séparé de l'existence du peuple, est une abstraction à laquelle aucune souveraineté ne peut être attribuée. La vraie question est souveraineté du monarque ou du peuple ? Si l'on accorde la souveraineté du peuple, la souveraineté du monarque n'est qu'une illusion. Or, selon Hegel, il suffit que le peuple s'identifie au tout de l'État pour que la souveraineté du monarque soit comprise dans la souveraineté du peuple. En d'autres termes, il suffit d'avoir dissous le concret, le peuple, dans l'abstrait, l'État, pour que la souveraineté puisse revenir à l'abstrait et à partir de là, descendre dans une personne empirique, bien sûr celle du monarque. Pour Marx, la souveraineté du peuple s'exerce à travers le pouvoir législatif qui n'est pas un pouvoir particulier, mais la totalité de l'État politique. Il fait valoir que dans la mesure où la Constitution ne s'est pas faite d'elle-même, il a bien fallu qu'un pouvoir législatif existe ou ait existé avant la Constitution et en dehors de la Constitution. D'un côté, le pouvoir législatif et le pouvoir de la Constitution, il déborde sur la Constitution qui l'englobe. De l'autre, toutefois, le pouvoir législatif est un pouvoir constitutionnel et en tant que tel dépendant de la Constitution. Il faut donc que le pouvoir législatif ne soit pas en dehors de la Constitution et en même temps, que la Constitution ne soit pas en dehors du pouvoir législatif. Pour Hegel, il y a contradiction entre ce que le pouvoir législatif fait, c'est-à-dire changer la Constitution, mais la changer en détail, et ce qu'il n'est pas autorisé à faire par la Constitution elle-même. Or, ce que le pouvoir législatif n'est pas autorisé à faire par la Constitution, c'est la changer en gros, c'est-à-dire changer deux Constitutions. Changer la Constitution est impossible car ce n'est pas constitutionnel, dit Hegel. Certes, Hegel dit que la Constitution n'est pas faite une fois pour toutes. Son caractère essentiel est de devenir, c'est-à-dire de se développer, de se perfectionner, mais d'une manière insensible. De l'avis de Marx, la catégorie de transformation insensible est historiquement fausse et n'explique rien du tout. S'il est vrai que les Constitutions se sont transformées progressivement, par contre, pour faire une nouvelle Constitution, dit Marx, il fut toujours besoin d'une révolution en bonne et due forme. Mais pour cela, il faut que le porteur réel de la Constitution, le peuple, soit fait principe de la Constitution. C'est le peuple qui est le porteur réel de la Constitution. Si l'on examine une histoire effective, on observe que c'est le pouvoir législatif qui a fait les grandes révolutions organiques universelles. C'est lui dit Marx qui a fait la Révolution française. En revanche, le pouvoir gouvernemental a fait les petites révolutions, les révolutions rétrogrades, les réactions. La vraie question n'est donc pas de savoir si la Constitution en elle-même doit relever du pouvoir législatif, ce qui est la question de Hegel, mais bien plutôt de savoir si le peuple a le droit de se donner une nouvelle Constitution. A cette question, dit Marx, il faut répondre par oui de manière inconditionnelle, attendu que la Constitution est devenue une illusion pratique aussitôt qu'elle a cessé d'être l'expression réelle de la volonté du peuple. Hegel se pose la question qui doit faire la Constitution et nous place devant l'alternative suivante. Ou bien cette question présuppose qu'aucune Constitution n'existe. Mais alors, si aucune Constitution n'existe, on a affaire, dit Hegel, à un pur et simple amas atomistique d'individus. Or, un tel amas est incapable de parvenir à une Constitution. Ou bien, dit Hegel, elle présuppose la préexistence d'une Constitution déterminée et alors le faire a seulement la signification d'une modification. Modification de la Constitution déjà existante et en conformité avec cette Constitution préexistante. On voit que c'est sur l'herbe faire que Hegel fait porter sa critique. Soit le faire est une création à partir d'un état initial d'absence de Constitution, soit il n'est qu'une modification de la Constitution déjà là. Le premier cas nous met en présence d'une impossibilité radicale, rappelez-vous, un amas d'individus. Mais dans le second cas, aussi loin que l'on remonte dans le temps, on ne parviendra jamais à un réseau, à un zéro de Constitution. On about nécessairement toujours à une Constitution plus ou moins déjà déterminée. En ce sens, la Constitution est toujours déjà là. La conséquence est qu'un exercice de pouvoir constituant qui ne se conformerait pas à la Constitution déjà donnée est également pour Hegel une impossibilité pure et simple. De son point de vue, la question qui doit faire la Constitution est à écarter. Hegel dit « Ce qu'on appelle faire une Constitution est une chose qui ne s'est jamais produite au cours de l'histoire. » Fin de citation de Hegel. « Jamais produite au cours de l'histoire. » Pour Hegel, le pouvoir législatif est constitué de membres des États, les standards, les États de la société civile. Il occupe une position de médiateur entre le gouvernement et le peuple. Marx commente ainsi le texte de Hegel. D'un côté, les États sont le peuple contre le gouvernement mais c'est un peuple en miniature. De l'autre, ils sont le gouvernement contre le peuple mais le gouvernement amplifié. Miniature d'un côté, amplification de l'autre, les États sont en réalité une médiation parfaitement illusoire. Le peuple représenté par les députés des États est en même temps un peuple imaginé ou illusoire précisément en ce qu'il est remplacé par des députés dans l'exercice du pouvoir législatif. La représentation politique chez Hegel est par essence séparation. La représentation politique ne fait que consacrer la séparation de l'État et de la société civile. Elle est représentation de la société civile mais à l'intérieur du formalisme politique de l'État. C'est-à-dire sous la forme d'une deuxième société députée par elle qui n'est qu'une société civile fictive. Mais en même temps, l'effort de la société civile pour surmonter sa séparation avec l'État politique est un effort pour pénétrer en masse et si possible entièrement dans le pouvoir législatif. Il se montre comme l'effort de participation la plus universelle possible au pouvoir législatif. Le dilemme relatif à la participation de tous au pouvoir législatif peut alors être énoncé par Marx en ces termes. Premièrement, ou bien il y a séparation effective de l'État politique et de la société civile bourgeoise et alors tous ne peuvent pas participer au pouvoir législatif car la société civile bourgeoise disparaîtrait si elle était entièrement absorbée par le législateur. Deuxièmement, ou bien inversement la société civile bourgeoise est société politique réelle et alors c'est un insens de poser la représentation de l'État politique comme existence séparée de la société civile. S'il y a encore représentation c'est seulement au sens où chaque fonction sociale est représentative. Au sens où le coordonnier est mon représentant immédiatement et directement par ce qu'il fait et en tant qu'il est coordonnier parce que son activité sociale déterminée est comme telle activité générique dit Marx. En fait, Marx introduit ici deux sens de la notion de représentation sous couvert du même mot. La représentation politique comme expression de la séparation et la représentation comme expression de l'essence générique c'est-à-dire de l'unité de l'homme avec l'homme et donc de la non-séparation. Dans la première, le représentant représente d'autres hommes parce que quelque chose d'autre que ce qu'il est est fait dans sa fonction sociale si bien que sa fonction sociale et fonction représentative sont dissociées en raison de ce dualisme entre la société civile bourgeoise et la fonction du coordonnier et l'état politique le député. Si un coordonnier devient député ce n'est pas en tant que coordonnier qu'il est député. Dans la seconde, chaque homme n'importe lequel est représentant de l'autre de n'importe quel autre parce qu'il représente le genre par ce qu'il est et ce qu'il fait dans l'accomplissement de sa fonction sociale par exemple en tant que coordonnier. Si le coordonnier est alors mon représentant c'est parce que son activité pour être différent de la mienne représente néanmoins une détermination de ma propre essence. Faut-il comprendre que la communauté ou l'essence communiste est déjà donnée dans la division du travail propre à la société civile puisque communauté, essence communiste et société civile ne sont qu'une seule et même chose. Si tel est le cas en quoi cette simple participation à la division sociale du travail vaut-elle exercice d'une souveraineté réelle en matière législative ? Ou bien doit-on comprendre que cette souveraineté s'identifie au pouvoir que la société exerce sur elle-même par la maîtrise de la définition de la répartition et de l'organisation de ses propres fonctions ? Mais ce pouvoir sur soi-même ne lui fait-il pas retomber dans la souveraineté comme pour rapport à soi de la volonté non plus individuelle mais collective ? Pour échapper à cet écueil il faut poser la question que ne pose pas le manuscrit de 1843 question qui est la suivante quelles sont les institutions qui rendraient possible l'exercice de cette souveraineté immanente au social en commandant une division du travail entièrement transformée ? Je vous remercie pour Pierre Dardot Merci.